... ... Toute une compétitrice que celle-là, la Coréenne Yuna Kim. Elle est âgée de 18 ans seulement, entraînée par le Canadien Brian Orser, vous vous en souvenez. Médaillée d'argent en 84 et 88 à Sarajevo et à Calgary aux Jeux Olympiques. Champion du monde en 87 aussi, Alain. Brian Orser. Contre Brian Boitano, si vous vous souvenez. Oui, je m'en souviens très bien. Et les deux Brian, oui. À Cincinnati, ce championnat-là. Danse macabre de Camille Saint-Saëns. Elle a gagné cette année skate américain en fin de saison, disons, 2008, là, et la Coupe de Chine. Et à la grande finale, elle a gagné la médaille d'argent. Et regardez l'allure, la façon intercôtée et la vitesse d'exécution. Ça, c'est phénoménal. En espérant qu'elle réussisse tout. Triple flé, triple boucle publié. Très beau, hein? Excellent. Mais tout y est, il y a l'interprétation aussi. Comment, sur la glace, elle vit sa musique. Très beau, un peu. Très beau, un peu. Très beau, un peu. Très beau, un peu. Oui, excellent. Vous vous rendez compte, 18 ans, ça, ça va être une très sérieuse cliente en prochain à Vancouver. La série ramesque. Alors, rappelez-vous aussi qu'aux Jeux Olympiques, il y a toujours plein de surprises. Oui. On est toujours étonné. Mais là, il faudra que ce soit vraiment le diable qui se mette en contraire. Mais à 16 ans et 17 ans, il a gagné des médailles de bronze aux championnats du monde. Le double accès, impeccable. La pirouette de bronze, haute vitesse, la imposition et la billemabe. Tout y est. C'est quasi la perfection. Vous avez dit impeccable tout à l'heure, c'est au moins ça. Et plus. Oui, regardez, on sort sur le bord de la balle. Très bonne série de portes. D'excellentes nuances musicales. Le maître des potes a été suivi d'un autre maître des potes. Absolument, absolument. Mais ça, je vous avoue que c'est une magnifique performance. Moi, là, jusqu'à maintenant, c'est mon coup de cœur. Moi aussi. Formidable. Ah oui. Yuna Kim. Quelle allure. Quelle allure. J'ai hâte de le voir. Parce que sa meilleure performance dans un programme court, c'est 71,95. Qu'elle avait réussi au championnat du monde en 2007. Regardez comment Horstor vit le programme. Il patine, littéralement. Il a quand même fait des spectacles jusqu'à l'âge de 44 ou 45 ans. Il aime tellement. Je ne sais pas, il en fait peut-être encore. C'est sa passion. Le triple S. Bravo. C'est la passion. Alors, 72, 24, et elle bat son record personnel. Elle bat son record personnel. Alors, quelle belle performance de Yuna Kim. Beau travail d'Orsay. Beau, beau travail. Vous avez fait une histoire de nouveau, avec le plus haut niveau du programme technique. Comment vous expliquez ça? Alors, visiblement, une athlète qui est très heureuse parce qu'elle est était blessée au cours des dernières années. Elle a tout fait pour revenir en forme. Elle dit, je serai ici dans un an pour les Jeux olympiques. Alors, d'avoir réussi à avoir un score historique ici, c'est parfait. Et ça augure très bien pour l'année olympique. Donc, une athlète très, très heureuse.